Quand j'étais jeune avocat, je faisais des collectes, des ventes de tableaux pour aider Marcel Chaput qui, à ce moment-là, faisait des jeunes pour l'indépendance du Québec. Militant indépendantiste de la première heure au sein du ralliement national, il a été un des membres fondateurs du Parti québécois. Puis, député, fier représentant du Saguenay de 1973 à 1985. Il était un des hommes de confiance de René Lévesque. Il aimait bien passer des soirées à jouer aux cartes avec lui. Un homme affable, sans malice, politicien respecté, Marc-André Bédard a été leader parlementaire et vice-premier ministre du Québec. Le député de Chicoutimi, M. Marc-André Bédard, sera ministre de la Justice. Mais c'est surtout à titre de ministre de la Justice qu'il a fait sa mort. Comme procureur général, je ne peux le faire. Il a mené d'importantes réformes, notamment celles du Code civil, du droit de la famille et de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Pour l'instant, le oui en avance. On a privilégié d'une façon spéciale les assemblées de cuisine, le contact avec les militants et pour donner le résultat que vous savez, autour de 70-71 %. Il a joué un rôle crucial dans les référendums de 1980 et 1995. Il nous rappelait encore récemment, en présence de son fils Stéphane, le rôle central qu'il avait joué aux côtés du leader de la campagne référendaire de 1995, Lucien Bouchard. L'émotion montait. Et à travers ça, il avait dit « Moi, ce que je souhaite avant tout, c'est voir un Québec debout ». Et ces deux mots-là, « debout » et pour qui il le faisait, avaient littéralement électrisé la salle. L'idée de la souveraineté, pour moi, a toujours été une idée de force. Si tu continues à te battre, à un moment donné, ça va aboutir. Avez-vous toujours ce sentiment-là? Ah oui, oui. Maintenant, aujourd'hui? Oui. La seule chose qui change, c'est que ça ne prendra peut-être pas la même forme. Pour tout ce que vous avez accompli pour la nation québécoise... En 2013, il recevait le grade d'officier de l'Ordre national du Québec des mains de la première ministre, son ex-collègue Pauline Marois. On perd un grand homme. C'est un peu encore plus choquant de savoir qu'il semble être décédé de la COVID. Il était au cœur même de toutes les politiques gouvernementales, de tous les conciliables, de toutes les confidences des discussions intimes. Parce qu'il y a le cabinet, il y a la grande salle du cabinet, mais il y a des noyaux. Et au centre du noyau, il y avait Marc-André Bédard, qui avait, avec M. Lebec, des relations d'une affection, d'une noyauté, sans pareil. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous n'avez pas idée, là, le monument que M. Bédard représente. Moi, je ne suis pas capable de me rentrer dans la tête qu'il n'est plus là, là. Marc-André Bédard était grandement impliqué dans sa communauté. Fervent croyant, il était président des concerts bénéfices d'avant-Noël à la cathédrale de Chicoutimi. Cette année et désormais, l'événement se fera sans lui. C'est Moulin Desjardins, Radio-Canada, Montréal.